Pendant une heure, la première dame de Côte d'Ivoire a échangé avec des écrivains talentueux qui participent au Salon du Livre. Il s'agit de Thierno Monémambo, Ken Bougoul, Véronique Taillot et Maria Mandoi, lauréate de l'édition 2012 du Prix Ivoire. Justement, au menu des échanges, l'organisation du sixième dîner gala du Prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. La première dame a partagé avec ses hôtes sa passion pour la lecture. Elle a loué le talent de ses écrivains africains. La première dame a félicité le ministre Maurice Kwaku Bandama et Isabelle Fofana, présidentes d'Aquaba Culture, pour le travail abattu pour la valorisation de la culture en Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a révélé à ses hôtes la mise en circulation de trois bibliobus et de l'équipement des bibliothèques de plusieurs établissements scolaires dans le cadre des activités de la Fondation Children of Africa. Elle a remis la somme de 4 millions de francs à la délégation, dont 1 million au futur lauréat de l'édition 2013 du Prix Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a tenu à remercier madame Dominique Ouattara pour son engagement pour la culture. Pour nous, c'est un grand honneur que la première dame nous fait de nous recevoir. La première dame est un grand soutien à la culture, aux livres et à tous les arts en Côte d'Ivoire, aussi bien en musique, aussi bien en cinéma qu'en littérature. Nous avons toujours le soutien de la première dame et elle nous soutient également pour tout ce qui est musée. Donc c'est donc à juste titre que madame la première dame est considérée et nommée comme l'amie des arts. Et nous voulons dire merci maman pour ce qu'elle fait pour nous. C'est ce samedi que se tiendra dans les jardins du Golf Hotel le sixième dîner gala du Prix Ivoire Aquabaculture pour la littérature africaine d'expression francophone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !